Bienvenue dans cette deuxième partie de notre tutoriel consacré à Zoosign. Nous allons voir maintenant comment concrètement utiliser cet outil, comment importer vos documents, comment définir vos différents destinataires et leurs rôles, comment ajouter les champs de signature ou autres champs à remplir dans vos documents, comment les envoyer pour signature, également comment cela se passe du point de vue du signataire lui-même, quel est le processus qui le suit, et enfin comment effectuer le suivi de vos documents et faire des rappels si nécessaire. Nous avons donc vu tout à l'heure que lorsque nous accédons à l'interface Zoosign, nous arrivons sur le panneau d'accueil qui est celui de signer, où vous avez la possibilité d'envoyer pour signature des documents ou de signer des documents que vous auriez reçus. Donc si vous cliquez sur « Envoyer pour signature », vous allez avoir cette petite interface qui va vous permettre d'aller chercher un document sur votre ordinateur, donc typiquement un document Word sur lequel vous auriez un contrat ou un devis ou un PDF, ou également « Importer depuis le cloud », donc ce deuxième bouton va vous donner accès directement à Google Drive, par exemple si vos documents sont stockés sur cette plateforme. Une fois qu'on aura été chercher ce document, qui est ici un PDF par exemple, il va s'afficher dans l'espace à gauche avec le nom du fichier actuel, et vous allez pouvoir aller rajouter si nécessaire d'autres documents. Donc vous n'êtes pas limité à un seul document par envoi, en fait, vous pouvez très bien en ajouter plusieurs, par exemple votre devis et vos conditions générales de vente, c'est tout à fait cumulable dans le même envoi. Donc vous allez lui donner un nom, le classer éventuellement dans les documents, dans les dossiers de Zoosign, et rajouter si vous le souhaitez une description, ça c'est une description interne, votre client ne le verra pas. En dessous de cette rubrique, donc sans quitter la même page, vous aurez la partie dédiée à l'ajout des destinataires. Donc ils vont apparaître dans leur ordre chronologique, c'est-à-dire que Zoosign va par défaut envoyer d'abord à la première personne, ensuite à la deuxième, si vous laissez cocher envoyer dans l'ordre. Si vous souhaitez que tout le monde reçoive en même temps, il vous suffit de décocher cette case, et tous les destinataires recevront le document en une fois. Si vous souhaitez définir un ordre, donc cet ordre d'affichage sera l'ordre chronologique, et vous pouvez très bien déplacer les lignes en les attrapant, en cliquant avec votre souris, et en les descendant, vous pouvez modifier l'ordre. Vous pouvez également choisir le rôle de ce destinataire, donc soit c'est un signataire, soit c'est quelqu'un qui doit recevoir une copie simplement, par exemple. Et dans ce cas-là, il recevra dès l'envoi au signataire, une copie de ce document. Tout à droite, nous allons retrouver deux options, celle de l'ajout d'un code d'authentification, c'est-à-dire que votre destinataire va devoir en plus saisir un code avant de pouvoir accéder au document, et tout à droite, la possibilité de supprimer un destinataire ou d'un ajouter, ici par exemple, un troisième. Une fois que cette catégorie est remplie, vous cliquez sur « Continuer ». Et vous accédez donc ensuite à la fonction d'ajout des champs dans votre document. Donc ces champs vont pouvoir être de plusieurs natures, ça peut être une signature, le nom de l'entreprise, une adresse e-mail, du texte libre, des cases à cocher, des initiales, le nom de l'interlocuteur, ou la date de signature du document. En fait, cette date, de toute façon, est imprimée par défaut dans le document dès que l'interlocuteur signe, mais il est aussi possible de rajouter le champ en texte dans le document. Donc à droite, dans le menu, vous avez aussi la sélection des différents destinataires, et en fait, chaque fois que vous avez sélectionné un destinataire, les champs que vous allez rajouter dans le document ne vont concerner que lui. Vous irez ensuite, sur le second, aller rajouter les champs qui le concernent. Donc par exemple, ici, on voit le cas de deux interlocuteurs, deux signataires différents. Chaque fois qu'on va se positionner sur l'un ou sur l'autre, on va aller rajouter les éléments qu'il doit lui renseigner dans le document. Et lorsqu'il accèdera, il ne pourra pas, bien sûr, intervenir sur des champs qui ne le concernent pas. Donc vous voyez là, les champs actifs pour ce destinataire se matérialisent en vert, alors que les autres sont en grisées. Et donc, c'est seulement cela que cet interlocuteur pourra remplir. Lorsque l'on ajoute un champ de texte libre, ici, ce champ est totalement dimensionnable et personnalisable comme on le souhaite avec différentes options de format. Une fois que nous avons fini de rajouter ces champs dans notre document, nous allons pouvoir valider en cliquant sur Envoyer. Il y a une étape de confirmation où on va nous rappeler, en fait, les destinataires du document et le nombre de champs qu'ils doivent remplir. C'est une petite sécurité pour vous permettre de valider que le nombre de champs est bien cohérent avec ce que vous souhaitez. Dès lors, un e-mail est envoyé à ce destinataire avec un lien pour aller signer le document. A noter qu'il n'est pas nécessaire qu'il dispose d'un compte Zoosign. Il va pouvoir signer ce document même sans disposer d'un compte et sans s'identifier. Donc, voici comment se présente l'e-mail qu'il reçoit. Il identifie l'expéditeur, le nom de la société qui lui adresse le document à signer, la date d'expiration, un message, en fait, si vous, en tant qu'émetteur du document, vous avez rajouté une note. Il peut cliquer sur Commencer à signer. Il arrive alors sur le document avec les champs actifs qu'il peut remplir. Dans un premier temps, il va devoir accepter les conditions générales. S'il ne le fait pas et qu'il remplit les documents et qu'il valide, de toute façon, le système va le rappeler à l'ordre. C'est ça qui va permettre d'assurer aussi la validité du document puisque quand il clique sur l'acceptation des conditions générales, il accepte la validité légale de ce document qu'il va signer. Donc, il va remplir les champs actifs et comme celui où il va saisir son titre, par exemple, son nom. Et concernant la signature, l'espace d'insertion va lui proposer plusieurs options. Donc, soit de créer depuis zéro. Donc là, il faut avoir un écran tactile pour pouvoir saisir manuellement sa signature. Ou sinon, on a la possibilité d'aller chercher une signature existante. ça doit être un format image qui est stocké sur votre ordinateur ou sur votre réseau Google Drive, par exemple. Donc, vous allez aller chercher cette image de signature. Là, visionner, vous pouvez redimensionner si jamais votre signature dépassait du cadre. L'outil vous permet de redimensionner avec votre souris. Une fois que le cadrage vous paraît bon, vous cliquez sur « Utiliser » et à partir de ce moment-là, le document est signé. Vous avez une dernière étape qui est la confirmation, en fait, de cet envoi de documents signés. Et le système vous propose de récupérer une copie, soit par e-mail, soit de la télécharger immédiatement pour enregistrement sur l'ordinateur. Donc, en tant que destinataire du document à signer, vraiment, en quatre étapes, vous allez avoir terminé la validation du document. C'est donc particulièrement simple et rapide. L'émetteur du document à signer, lui, va avoir plusieurs possibilités pour poursuivre ce document et éventuellement envoyer des rappels s'il n'a pas été traité par le destinataire. Donc, déjà, des signatures, le propriétaire-émetteur va recevoir un e-mail de confirmation que le document a bien été validé. Voilà, il prend cette forme et va avoir systématiquement, en PDF attaché, le document signé par le destinataire. Ce document signé va également se retrouver dans le menu principal et dans le document, dans « En cours » tant qu'il n'est pas signé, avec, donc, une date de validité, de dernière modification et différentes actions possibles sur ce document qui est toujours en cours. Vous allez pouvoir le rappeler, vous allez pouvoir l'envoyer par e-mail à nouveau, vous allez pouvoir le télécharger si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, vous allez pouvoir envoyer un rappel manuel. On va voir tout à l'heure que, automatiquement, le destinataire reçoit un rappel tous les cinq jours. Vous allez pouvoir le modifier, le copier, ou l'enregistrer comme modèle si ça n'avait pas été fait auparavant. Si c'est un document qui est terminé, vous allez pouvoir le consulter dans la rubrique juste en dessous. A noter que votre destinataire peut aussi avoir refusé le document si quelque chose ne lui convenait pas dans le devis, par exemple. Dans ce cas-là, vous allez retrouver ce document dans la catégorie « Refusé » et vous allez pouvoir le renvoyer avec une mise à jour telle que demandée par votre interlocuteur. Donc, au sujet des rappels, nous avons vu juste avant comment envoyer un rappel manuel sur un document en cours. Dans « Paramètres », vous pouvez aller vérifier également que vos rappels automatiques sont bien activés et, par défaut, ils sont basés sur une périodicité de cinq jours. Donc, tous les cinq jours, le destinataire va recevoir un e-mail de rappel comme quoi son document n'est toujours pas signé. Vous pouvez très bien modifier cette durée si vous le souhaitez ou désactiver les rappels automatiques si vous préférez vous occuper vous-même de faire des rappels manuels. Nous n'allons pas évoquer les autres aspects. Sachez simplement qu'ici, vous avez la possibilité de rajouter également le code d'authentification. On va dire que c'est de préférence à laisser à votre administrateur. À noter que dans les documents terminés, vous avez donc la liste des documents qui ont été signés avec, bien sûr, la possibilité de les visionner. Ils vont rester stockés en ligne également au cas où vous auriez oublié de les télécharger. Vous pouvez les retrouver très facilement ici. Et vous avez un dernier moyen d'accès à ces documents depuis votre interface Zoho CRM avec l'intégration Zoho Sign. Si vous allez dans le module Zoho Sign Documents, vous allez pouvoir retrouver le récapitulatif de tous les documents envoyés, mais également dans vos fiches compte clients. Vous allez pouvoir, en descendant dans les différentes rubriques, retrouver les documents Zoho Sign qui ont été adressés à chaque client. Et depuis cette interface dans votre compte client, vous pouvez aussi à nouveau accéder à la génération de documents par Zoho Sign. Donc si vous cliquez ici sur le menu, vous allez avoir une petite interface qui va vous permettre d'aller chercher des documents Zoho Sign pour renvoi à cet interlocuteur directement depuis votre interface CRM. Voilà pour ce tour d'horizon de l'interface. Nous allons maintenant nous rendre sur l'outil lui-même pour faire les manipulations afin que vous puissiez avoir une illustration de comment cela se passe. Vous allez voir, c'est beaucoup plus fluide que quand on regarde des explications en slide. Nous voici donc sur l'interface Zoho Sign. Vous voyez que donc par défaut, je suis bien dans la rubrique Signer. Je vais essayer d'agrandir un petit peu l'image. Voilà. Je vois apparaître sur ce menu d'accueil un document qu'on m'a envoyé pour signature. Ça me permet de ne pas l'oublier. Si je souhaitais signer, je pourrais cliquer sur Signer moi-même ou cliquer sur ce document. nous allons voir plutôt comment envoyer pour signature. Je peux aller chercher un de mes modèles. Par exemple, celui-ci. Je vais choisir à qui l'adresser. On va laisser cet ordre. Vous voyez ici qu'on retrouve les possibilités d'assigner différents rôles. La possibilité d'envoyer dans l'ordre ou non et de rajouter une note. Voilà. Je peux continuer si je souhaite vérifier l'emplacement de mes champs. Le modèle n'avait pas été terminé. Nous allons voir ici la manipulation pour ajouter une signature. Je vais agrandir ce champ. On va rajouter le nom de l'interlocuteur et la date. par exemple. Vous voyez qu'en quelques clics, j'ai défini mes champs à valider par l'interlocuteur. Je fais envoyer. Le système me demande de vérifier qu'il y a bien trois champs à valider par mon destinataire. je confirme le document a bien été envoyé. Si je vais dans en cours, je vais le retrouver. Mon internet est manifestement un peu lent. donc ici s'affiche le contrat que je viens d'émettre à 16h20. Je peux cliquer dessus pour en consulter les détails et voir son statut. Je l'ai envoyé. je vois qu'il n'a pas encore été consulté. Et que comme nous avions défini que le deuxième destinataire ne recevrait qu'une fois que le premier aurait apposé sa signature, on voit qu'ici il n'y a pas encore eu d'action vis-à-vis de ce destinataire. Je retrouve ici dans cette interface la possibilité d'envoyer un rappel et de modifier les paramètres si je le souhaite. rappeler c'est pour annuler l'envoi du document et recommencer si jamais vous vous apercevez d'une erreur. Voyons maintenant en tant que destinataire comment s'est déroulé le processus. J'ai reçu dans ma boîte mail le message Thomas Soulier vous demande de signer contrat de formation. Dans le corps du message j'ai eu le rappel de qui m'envoie ce document quelle est la date d'expiration la petite note que nous avons rajoutée tout à l'heure et je peux cliquer sur le bouton commencer à signer. Je vais donc retrouver dans cette interface le document qui a été créé avec les espaces de validation qui me sont consacrés. Je dois accepter les conditions générales. je vais pour signer commencer à signer je vais chercher une signature soit je la crée ici manuellement soit je vais la charger voilà je fais une recherche dans mon disque dur je récupère ma signature je redimensionne et je clique sur utiliser le deuxième espace à côté me permet d'aller chercher mes initiales pour parafaits en fait les documents le procédé est identique l'image s'affiche je redimensionne et je valide je saisis mon nom et la date de signature s'insère automatiquement je clique maintenant sur terminer et le système me confirme que j'ai bien signé le document il me propose de le télécharger ou de le recevoir par email pour avoir moi aussi ma copie du document contractuel si nous revenons sur l'interface de l'émetteur du document que nous allons dans document terminé puisqu'il vient d'être signé on le voit apparaître ici on va pouvoir le visionner pour vérifier effectivement on retrouve bien ce devis et la signature que nous venons d'apposer dans le menu d'accueil de documents on peut voir la liste de l'ensemble des documents traités et leur statut voilà terminé donc c'est tous ceux qui sont signés les brouillons ou les encours qui ont été envoyés mais pas encore signés donc vous voyez que si les explications prenaient un petit peu de temps concrètement en termes d'utilisation c'est quand même très facile à manipuler voilà j'espère que cet outil vous a plu et que vous êtes impatient de passer à la pratique je vous remercie de votre attention si jamais vous avez des soucis ou des questions sur cet outil ou son intégration à Zoho CRM n'hésitez pas à contacter Mobix pour comme ça un petit peu de temps qui vous avez un petit peu à la fois vous avez eu de temps